Salut à tous, cette vidéo est encore sponsorisée par NordVPN. NordVPN, c'est un outil qui te permet de contourner les géo-restrictions comme par exemple pour avoir le Netflix US pour le catalogue ou le Netflix japonais pour les animés. Regarder les matchs de foot ou des courses de F1 en changeant ton IP ou même les programmes français depuis l'étranger. Comment j'ai pu faire sans ça ? NordVPN te protège des malwares grâce à sa fonction CyberSec. Les nouveaux serveurs de Paris et Marseille te garantissent une vitesse et une sécurité optimale et tu bénéficies de 6 appareils en même temps avec un seul compte. Mais comment j'ai pu faire sans ça ? En ce moment, tu peux bénéficier d'un abonnement de 2 ans à prix réduit avec un cadeau bonus et 30 jours satisfaits ou remboursés uniquement en cliquant sur le lien en description. Alors, qu'est-ce que vous attendez ? Nouvelle imbroglio judiciaire pour le multimilliardaire Laurent Croft une nouvelle fois dans la tourmente après le pillage de cimetière de bébés aveugles. Mais non, mais ce n'est pas un aventurier. Il ne vit aucune aventure. Non, mais écoutez, écoutez, le journaliste, ici, c'est moi. Mais enfin, mais enfin, mais vous êtes un coprophage. Non, alors, monsieur tête d'épinard, non, 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 non. Mais vous êtes un courbeur de bananes, ça n'est pas possible. Qu'est-ce que c'est ? Et c'est en transition, nous sommes quelque part entre le 10 et le 12 septembre 2021 et nous célébrons le triste anniversaire de rien du tout. Il ne s'est rien passé il y a 20 ans et tout de suite la météo. Bah écoutez, il fait beau, on va pas se mentir. Qu'est-ce que c'est que cette m**** ? Winston ! Winston ! Dites-moi, qu'est-ce que vous pensez de moi exactement ? Je dirais, monsieur, que vous êtes un gros m****, un fils de m**** dégénéré et lubrique, un trou du m**** doublé d'un m**** et pour conclure, le roi des m****. Merci, Winston. De rien. Qu'est-ce qu'il se passe ? Alors, tous les tétés et les zouzous ont disparu, n'est-ce pas ? Un, deux, trois, quatre ! Rappelez-moi votre nom ? Donio Madévi, c'est ça ? C'est là. C'est quelque part par là. Vous voulez pas prendre une douche d'abord ? Je l'ai ! La légende du mystérieux dollar vert. Un artefact ancestral, caché, dissimulé aux yeux du monde par une antique civilisation. Il a porté bien les noms. La moulaga. El Dinero. Et le mythe raconte qu'un seul homme a réussi à poser la main dessus. Archibald von Grenier. Je le connais. C'est moi avec une moustache. Enfin, peu importe. Et qu'est-ce qu'il s'est passé ensuite ? Le mystérieux dollar vert. Il est à moi. Non, à moi. Donnez-moi le dollar vert, Archibald. Tritio Poulos, le guide que j'ai engagé dans les banquartiers de Bogota contre une bouchée de pain ? Mais comment avez-vous pu ? Désolé, monsieur von Grenier, mais j'ai une famille à nez. Pierre-Henri Judas, mon fidèle ami d'enfance qui m'accompagne partout dans mes aventures depuis peu de 15 ans. Mais comment avez-vous pu ? Désolé, Archibald. Mais entre le pognon et vous, j'ai choisi le pognon. Jaffa, le grand vizir d'Agraba ? Mais comment avez-vous pu ? Oui, 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 c'est bon. J'ai compris, il y a eu des trahisons. Mais du coup, où est le mystérieux dollar vert ? Salut à tous, il existe des licences qui ont marqué le monde du jeu vidéo pour l'éternité. Sonic, Mario, Assassin's Creed, Halo ou encore Tomb Raider. Tomb Raider, c'est un de ces jeux qui ont marqué un tournant dans l'histoire des jeux vidéo puisque c'est à cette époque et avec des jeux comme Tomb Raider ou Mario 64 qu'on comprend vraiment ce qu'est un jeu en 3D. Et pourtant, quand je vous dis Tomb Raider, vous voyez quoi dans votre esprit ? Le jeu ? Non, bien sûr, vous voyez Lara Croft. L'héroïne a complètement éclipsé le jeu. Et pourtant, on n'était pas parti pour ça au début. La première version du héros de Tomb Raider était un homme, mais très, trop proche d'Indiana Jones. Il avait même foué ses dires. Il fut décidé alors de prendre une héroïne. Finalement, c'est un design de femme latino qui fut retenu du nom de Laura Cruz qui finalement fut modifié pour sonner plus anglais, Lara Croft. Ça va, déjà, on vous met une gonzesse, vous n'allez pas en plus réclamer une étrangère. Le personnage plaît aux filles. Elle est belle, elle a des courbes, elle assume sa féminité. Elle n'est ni une princesse à sauver, ni un garçon manqué. Et le personnage plaît aux garçons parce que... la puberté. Et du coup, évidemment, avec son côté très belle femme, ça n'a pas attendu longtemps pour en faire un genre de pin-up du jeu vidéo. Pub à la télé, dans les magazines, sur des couvertures. Lara Croft, c'est bien. Lara Croft à poil, c'est mieux. Et cette sexualisation, qu'elle n'avait pas du tout à l'origine d'ailleurs, n'a pas trop plu à son créateur qui a quitté Core Design en partie à cause de ça. Attends, comment ça s'appelle quand on prend une belle meuf et qu'on la fout à poil contre son gré pour gagner de l'argent ? Du Proxenetims ? Du marketing ! Voilà. Merci. Ben oui, c'est un rêve mouillé de marketeux, ça imaginez, elle ne peut même pas dire qu'elle n'est pas d'accord. Tomb Raider est donc un puzzle platformer sorti sur PS1, développé par Core Design et édité par Eidos Interactive, sorti en 96. On y joue le personnage de Lara Croft, une aventurière archéologue, mais qui a un problème avec tout ce qui est précieux. Et à votre gauche, la muraille de Chine, une des 7 merveilles du monde. Oh mon dieu, on a retrouvé le temple de l'Atlantide ! Regardez, c'est le dernier dinosaur vivant sur Terre ! Bref, on parcourra le monde pour trouver des artefacts perdus venant de civilisations du tiers-monde afin d'en ramener les richesses chez soi. J'appelle ça l'histoire de l'Occident. Je veux dire, genre, elle a l'arche d'alliance dans son entrée. C'est même pas exposé. C'est genre, elle s'en sert pour poser le sac de course quand elle arrive. Et on prendra un grand plaisir à rentrer dans des grottes inexplorées et à poser le pied dans des tombeaux que nul humain n'a foulé depuis des milliers d'années. Cool, une mitraillette ! Si le jeu a eu un tel succès, ça n'est pas que à cause de sa colossale paire de loches, qui d'ailleurs est due à une erreur d'un des développeurs qui a foutu sa poitrine à 150% au lieu de 50. Ouais, une merdeur. C'est aussi pour son gameplay et ses innovations. Il faut bien comprendre qu'on est encore là, dans la période où les jeux sont en train de passer de la 2D à la 3D. Et le fait qu'on ait un jeu permettant de courir, sauter, plonger, nager, tirer, s'agripper à des parois, tirer des blocs, activer des interrupteurs, faire des roulades, marcher, faire le... Le poirier. Bon, ok, ça, ça sert à rien. Eh bien, tout ça, c'était énorme à l'époque. Et le jeu, dans sa globalité, est même truffé de bonnes idées. Comme par exemple le manoir des Croft, un niveau optionnel accessible par le menu du jeu qui sert de tuto et qui est une idée géniale parce que ça ancre Lara comme étant un personnage qui vit en dehors de l'histoire principale. En plus de rajouter de la profondeur en racontant quelque chose. Ça raconte qu'elle est putain de riche ! Après, le jeu n'est pas exemple de tout défaut. Niveau maniabilité sans stick analogique, c'est vraiment Tomb Raider. Le personnage est lourd, le système de sauvegarde est épouvantable. On a les classiques problèmes de caméra qui s'accentue de plus en plus quand dans le jeu, on commence à rencontrer des ennemis rapides ou de plus en plus nombreux. Puis on va pas se le cacher, hein, l'histoire des Tomb Raider, c'est un énorme nanar. Quand tu vois que le scénar du jeu arrive à vouloir nous placer en restant sérieux des boss comme un cow-boy ou un gamin qui fait du skate, mon petit, qu'il arrive à mettre Thor comme un dieu grec et à transformer la cité de l'Atlantide en un anus de steak haché, tu sais que t'es pas devant un Jules Verne, hein. Bref, le jeu a ses défauts, mais ils sont minimes à côté de tout ce qui est apporté. C'est un carton ! 7 millions de ventes ! Le succès est tel que Lara Croft devient même la mascotte officieuse de la console alors que le jeu existait aussi sur Saturn et PC. Malgré quelques améliorations comme dans le 2, hein, regardez, par exemple, elle a une natte, ou waouh, waouh ! Et quelques petits changements dans le gameplay, les Tomb Raider suivants n'atteindront jamais le succès de l'original. Tomb Raider 2 tentera d'apporter des niveaux plus urbains, ce qui apporte aussi son lot de moments stupides, comme ce moment où tu déclenches un piège qui te fait tomber des rochers sur la tête. C'est un peu étrange dans un théâtre à Venise, on va pas se mentir. Mais Tomb Raider 2, c'est aussi le jeu où le moteur graphique montrera déjà ses limites. Quand t'es dans des cavernes immenses ou dans des tombes égyptiennes, tu peux accepter un peu n'importe quel décor, hein. Mais Venise, ben tout le monde sait à quoi ça ressemble. Et ça ressemble pas à ça, hein. Le souci, c'est que le moteur de Tomb Raider n'est pas fait pour afficher des détails. Et c'est à cause de ça que tout a l'air hors de proportion. Ah bordel, les riches, je te jure. Salut, c'est Lara Croft, et je vais vous présenter ma maison. Alors vous voyez, ça, c'est ma cuisine. Ça, c'est Winston, mon majordome. J'adore vraiment mon Winston. Mais des fois, je l'enferme dans le frigo, où je lui mets une cible et je lui tire dessus. Appelez la police. Ça, c'est la salle du tapis. C'est tout. Ça sert à rien d'autre. Ça, c'est mes chiottes. Et j'en ai mis deux. Comme ça, si je veux, je pêche avec une copine. Mais j'ai pas de copine, alors je fais ça avec mon majordome. Ma vie n'est qu'une souffrance. Niveau nouveauté, il n'y a pas grand-chose de révolutionnaire. Tomb Raider 2 ajoutera des véhicules. Tomb Raider 3 se dira qu'on pourra en faire des phases de plateforme. Ce qui est... Vraiment Une idée De... Merguez ? Et plus les jeux avancent, plus la difficulté va exploser. Sérieux, même les cheat codes pour passer les niveaux sont difficiles ! Alors, faites un petit pas à gauche. Un petit pas à droite. Un petit pas à gauche. Un pas en arrière. Un petit pas en avant. Trois tours sur place. Un saut en avant roulade. C'est sympa, mais c'est quoi le code, du coup ? A partir de Tomb Raider 3, les ventes commencent vraiment à chuter. Les gens se plaignent que le jeu est trop dur, que la licence tourne en rond. Et de toute façon, il faut aussi comprendre que à ce moment-là, les équipes sont déjà rincées. Depuis Tomb Raider 1, l'éditeur Eidos pousse les développeurs à sortir un jeu par an. C'est colossal ! On note même des cas de problèmes de santé mentale dans l'équipe. Tomb Raider 2, c'était les idées restantes du 1. Tomb Raider 3, c'était les idées rejetées. Tomb Raider 4, c'est... Eh ben voilà, vous voyez bien qu'il reste des idées là-dedans ! Allez, ça part en fraude ! Le rythme est tellement délirant que les développeurs décident même de tuer le personnage de Lara Croft à la fin de Tomb Raider 4, sans le dire à l'éditeur, ou du moins en lui lisant au dernier moment, juste pour avoir un peu de répit. Et d'ailleurs, anecdote, d'après le wiki du jeu, il y a même un des développeurs qui avait proposé de décapiter Lara Croft juste pour être sûr qu'elle soit bien morte ! Mais ça ne suffira pas. Mais foutez-nous la paix, vous voyez bien qu'elle est morte ! Pas de problème. Vous connaissez les flashbacks ? Fin 99, début 2000, les développeurs sont déjà en train de bosser sur Angel of Darkness, le futur Tomb Raider de la PS2. Et ils doivent évidemment tout reprendre de zéro parce que c'est une nouvelle machine. Mais malgré ça, Eidos impose de faire encore un autre Tomb Raider sur PlayStation 1 pour traire la vache jusqu'à la dernière molécule de lait ! C'est donc Tomb Raider 5 qui revient sur les aventures de Lara Croft en mode flashback et c'est le jeu de trop pour le studio. Les énigmes sont stupides, le jeu est dépassé graphiquement et techniquement, on a des mécanismes romains géants qui tirent des lasers, des ennemis gladiateurs humains... Mais attendez, ça se passe à notre époque Tomb Raider, c'est quoi ? Il y a vraiment un mec qui s'est levé un matin, il a embrassé sa femme et... Salut chérie, je m'en vais bosser ! Un des développeurs en 2016 donnera même une interview et appellera ce jeu, je cite, un gros tas de vieilles... Mercredi, j'y suis d'où ? Du coup, je serai pas là. Jackpot ! Utilise le carnet d'Archivald ! Tout est doté dedans ! Oh là là, mais vous avez mangé une poubelle ou quoi ? Oui, entre autres. Laurent Croft, je vais vous délester de cet encombrant petit carnet. Voyons voir ce que vous cachez là-dedans. Ce carmène ne vous servira à rien, carmène. Alors comme ça, vous aussi, vous êtes à la recherche du mystérieux dollar vert. Mais, dites-moi, pourquoi recherchez-vous cet objet ? Je veux m'en servir pour lever la malédiction qui pèse sur le monde. Comment vous faites ça ? Dans ce cas, nous avons le même but. Et vous, en quoi ça vous concerne ? Pourquoi vous recherchez ce mystérieux dollar vert ? Toute cette malédiction ne concerne pas seulement les tétés et les zouzous. Il y a des choses bien plus graves en jeu. L'histoire commence en ***, en 1913. Un *** à leur jeune chancelier souhaite récupérer le dollar vert pour maîtriser son pouvoir. Attends, mais je comprends rien du tout là. Bon, bref, on doit récupérer le dollar vert. J'en ai besoin autant que vous. Mettons-nous au travail. Il doit y avoir un indice là-dessus. Les indices dans les tableaux sont souvent dissimulés. J'ai emmené une lampe à lumière noire. Rien du tout. Il doit bien y avoir un indice quelque part. J'ai peut-être une idée. Bon, ok, c'était pas à con des champs noireaux. Ouais, voilà, on va aller à Saint-Bruno alors. Fin 99, alors qu'une partie des équipes finit Tomb Raider 5, un nouveau jeu Tomb Raider commence son développement. Nom de code, Tomb Raider Next Generation. Le ton est donné, c'est fini la Lara Croft à papy. Maintenant, on va tout réinventer. Le service marketing fait un tas d'études de marché pour savoir ce que les gens veulent. Et vous savez à quel point c'est toujours une excellente idée de demander aux gens ce qu'ils veulent pour un produit culturel. Donc, on va pomper tout ce qui marche en ce moment. Metal Gear, Shenmue et puis T'en cogner. On va aussi donner à Lara ce côté dark et edgy typique des années 2000. Et quand t'es un fan de Tomb Raider, à ce moment-là, tu te dis... Enfin ! Enfin le renouveau d'une licence qui tournait en rond depuis des années ! Le jeu est absolument partout ! Pub à la télé, dans les magazines, interviews de Lara Croft qui agite son boule en direct... What do you think of my new look ? Ça va forcément être génial, merde ! Le jeu commence donc sur une cinématique mystérieuse avec une voix off qui raconte que Lara est suspectée du meurtre commis sur Werner Von Croy, l'ancien mentor de Lara Croft qui, dans Tomb Raider 4, était devenu méchant après avoir été habité par l'esprit de Seth. Aide-moi Lara ! Récupère quelque chose pour moi, sinon ils me tueront ! A ton tour, Werner ! Lara, pitié ! Écoute, va voir cette femme, Carville, elle t'expliquera ! Et l'Egypte, Werner, tu es parti sans te retourner ! Hop ! 8 secondes ! Voilà, c'est le temps qu'il aura fallu au jeu pour se chier dessus ! Pas le temps ! Votre main, Lara ! Donnez-moi votre main ! Quelle joie de vous revoir, Werner ! Attrapez ma main ! Je vais vous sortir de là ! Tu es parti sans te retourner. C'est déjà le premier moment où le jeu aurait pu se finir en 5 secondes. Tu m'as abandonné en Egypte. Non ? Ah oui, c'est vrai. Et comment est-ce qu'elle a survécu ? C'est jamais évoqué. Parce que je rappelle que dans Tomb Raider 4, elle est morte, hein ! Alors bon, quand on fouille les fichiers du jeu, on peut trouver une scène cinématique qui montre que Lara a été sauvée par une chamane égyptienne qui lui donne un artefact magique pour la ressusciter. Sauf que cette scène, elle a été supprimée ! Donc du coup, on se contentera de jouer une Lara Croft magique qui est revenue à la vie sans explication. Bref, la suite de la cinématique d'intro nous montre donc une dispute entre Lara et Werner. Le ton qui monte quand soudainement, un coup de frein, des pneus qui crient, un coup de feu qui retentit, le caméraman devient fou, gros plan, gros plan, gros plan, plan sous la table, et paf, Werner est mort. Lara a du sang sur les mains. Terrible, Lara serait-elle donc une meurtrière ? Alors oui, j'aurais peut-être pu y croire si la version française s'était pas payée le luxe de flinguer le scénar directement. En VO, hein, quand la dispute éclate, Werner crie Get out ! Sors d'ici ! Get out ! Et effectivement, en VO, on peut croire à une dispute qui aurait mal tourné. Mais en français, il dit... À terre ! Évidemment que ça marche plus, là, du coup ! On comprend instantanément qu'il y avait une troisième personne dans la pièce. Le scénar est déjà mort, on n'a même pas commencé à jouer encore ! Vous voyez bien que changer juste un mot, ça peut rendre une farandole incompréhensible. Quoi ? Exactement. Bref, donc le jeu s'ouvre lorsque la police arrive pour vous interroger. Lâchez les chiens d'interrogatoire ! Après un niveau de tuto et un passage où tu fuis la police, le jeu commence vraiment lorsque la race se retrouve lâchée dans un Paris contrôlé par Europe 2. Ah, Paris, la ville lumière, la tour Eiffel, Montmartre, l'arc de triomphe, ses clochards, ses prostituées, ses habitants malpolis... Vous êtes pas du coin ? Non. Alors foutez-moi la paix ! Oh, les touristes ! Et c'est certainement pas une étrangère qui va m'apprendre la vie ! On va pas se plaindre, hein, pour une fois qu'on a une représentation réaliste de la ville. L'arrivée dans Paris sert donc de mini-monde ouvert dans cette première partie du jeu. On sent l'inspiration de Shenmue. Mais c'est quand même plus mou que Shenmue. La ville est intégralement vide. Y'a personne. À part une pute. Voilà. C'est la seule habitante de la ville. Et pour le reste, cet endroit sert à accéder à différents lieux. Le magasin d'herboristerie, le monde piété, auquel tu pourras vendre des objets, le petit parc, le bar... Toute cette phase de jeu consistera donc à parler à des PNJ pour trouver un certain... Gérard Bouchard... On parle donc d'abord à Janice, la prostituée, qui nous dit d'ailleurs que le cours de la passe est en hausse dans Paris. Oui, l'insécurité augmente sans cesse. Et les prix avec ? D'ailleurs, ça m'arrange. Voilà. Vous faites ce que vous voulez de cette information. Et qui nous enverra parler à d'autres personnages du coin. Et première grosse nouveauté de ce jeu, on a différents embranchements de dialogue uniques. Y'a longtemps que vous faites le tour, qu'est-ce qui t'amène ma belle ? Je cherche quelqu'un qui s'appelle Bouchard. Vous le connaissez ? Il est pas dans le coin, mignonne. Il avait le bar, en face. Le serpent rouge. Mais il a du débrouillé. Il est pas dans le coin, mignonne. Il avait le bar, en face. Le serpent rouge. C'est une rejouabilité infinie qui s'offre à moi. D'ailleurs, pour parler technique, je glisse juste un petit mot sur les dialogues. En vrac, donc, on a l'asynchro-labielle qui est littéralement inexistante. Carvier. Sale. Les personnages qui se redressent comme dans des cartoons. Car non. Et les cadrages qui sont tous ratés. La caméra se place n'importe où. Y'a pas un dialogue dans le jeu qui réussit. En fait, tu vois, le problème, c'est qu'on dirait que la caméra ne sait jamais où se placer. Ah ouais, je vois. Et du coup, on dirait que les personnages ne regardent jamais au bon endroit. Bah ouais, et du coup, ça fait des raccords bizarres dans les dialogues. Et puis, un des problèmes d'avoir ces embranchements de dialogue qui n'en sont pas, c'est que la rat a l'air complètement bipolaire. Et va se mettre à menacer les gens, comme ça, autour d'une phrase, sans prévenir, avant de redevenir sympa juste après. Bernard, vous me décevez beaucoup. Soyez prudent, la nuit sera noire. Rien d'accident est si vite arrivé. Mademoiselle Croft, vous m'aidez pas beaucoup pour votre défense, là. Ah oui, et d'ailleurs, deux petites dédicaces à deux moments du jeu que j'aime beaucoup. Ce PNJ dans le jeu, où visiblement, alors, je pense qu'ils avaient dû oublier d'animer ce dialogue et du coup, ils se sont dit bon, on va juste geler l'image en espérant que ça se voit pas trop. Et si je vous aidais, qu'est-ce que j'y gagnerais ? PNJ qui te dira ensuite qu'il est éternellement occupé. Je suis occupé. Et aussi ce moment surréaliste dans la version anglaise du jeu. Eh bien, tu aurais eu beaucoup de noix de coco. Quoi ? C'est peut-être une expression anglaise. Ah non, non, j'ai vérifié, ça existe pas. Bref, on va donc au bar où on rencontre le patron qui nous dit qu'il veut bien nous dire où est Bouchard. Mais avant ça, il veut qu'on aille chercher quelque chose pour lui. Nous sommes donc partis pour le premier vrai donjon du jeu, une boîte de nuit vide. Ah. Ok, je m'attendais pas à ça, mais en même temps, ça me permet d'aborder un des soucis de ce Tomb Raider. C'est qu'il n'y a pas de tombe. Ce qui est un problème dans un Tomb Raider. Alors tout ça rentre dans les études de marketing qui ont été faites avant la sortie du jeu où les marketeux ont décidé que les gens ne voulaient plus voir de tombe. Donc du coup, la quasi-totalité du jeu se passera dans des décors industriels ou modernes. La boîte de nuit, des égouts, le Louvre, des égouts, un chantier, des égouts. En fait, c'est pas que le level design est mauvais, mais Tomb Raider, c'est censé être de la découverte de lieux abandonnés et majestueux d'anciennes civilisations disparues. Elle est archéologue, je rappelle. Et là, si le personnage ne s'appelait pas Lara Croft, il n'y aurait rien qui ferait penser à un jeu Tomb Raider. Bon, alors donc, on récupère le quelque chose dans la boîte de nuit en activant divers mécanismes avant de s'enfuir pour retourner dans les rues de Paris. Je ne suis pas assez forte. Ah merde. Ah, je ne peux pas ouvrir la porte. Je ne suis pas assez forte. Ok, donc là, on est tous d'accord que dans un jeu normal, je devrais normalement trouver une clé pour passer cette porte. Dans un RPG plus abouti, je devrais avoir des stats de crochetage ou de force pour la péter. Mais là, attention ! Tomb Raider a un système unique qui n'a jamais été fait avant lui. Ni refait après lui, d'ailleurs. C'est pour ça qu'il est unique, en fait. Qui a écrit ça ? À plusieurs moments du jeu, vous allez arriver sur des endroits que vous ne pourrez pas franchir parce que Lara vous dira « Je ne suis pas assez forte, je ne saute pas assez loin, etc. » Ce qu'il faudra faire dans ces cas-là est donc d'aller utiliser un objet à proximité, pousser un bloc ou faire un saut plus petit ou Dieu sait quoi pour en quelque sorte entraîner son perso et avoir la force nécessaire pour franchir l'obstacle précédent. Et si cette tentative d'introduire une notion de progression dans Tomb Raider est déjà nulle en théorie, en pratique, c'est encore pire parce que le jeu fait ça sans aucune logique. Plus tard, il y a un moment où tu ne peux pas ouvrir une porte en bois et donc pour ouvrir cette porte en bois, je dois aller péter exactement la même porte en bois de m'être plus loin. « Je me sens plus forte. » Mais le meilleur moment, c'est dans le niveau du Louvre. Il y a ce passage hallucinant où vous ouvrez une porte de placard et là, Lara vous dit « Je suis plus rapide. » « Quoi ? » C'est juste débile. On avait même commencé à écrire une blague pour illustrer ça de manière rigolote mais c'est même pas la peine en fait. Le jeu, c'est déjà une blague à lui tout seul. Tout le jeu pue la peinture fraîche. Rien n'est fini. Genre plus tard, donc, vous rencontrez Bouchard et en sortant de sa planque il y a un autre de ces moments trop bizarres où sans aucune explication, Lara veut voler la montre en or d'un pauvre gars. « Belle montre. » « De quoi ? » « La montre. » « La vôtre. » « Je parle trop vite pour vous. » Mais c'est pas possible. Mais faites-la sortir. Faites quelque chose. Lara, tu es littéralement millionnaire. Pourquoi tu veux encore plus d'argent ? Non, c'est logique en fait. Donc, vous prenez la montre en or de ce pauvre mec et là, au moment où on a écrit ce texte, je l'ai toujours dans mon inventaire. Elle est toujours là. Ça sert à rien. J'ai juste volé la montre en or d'un pauvre gars dans la rue. « Oui, et la sécurité augmente sans cesse. » Alors, certes, il existe un PNJ auquel tu peux vendre des objets pour gagner de l'argent. Sauf qu'à ce moment-là du jeu, ce PNJ, il est déjà mort en fait. Clairement, ils avaient l'intention de faire quelque chose avec l'argent dans ce jeu mais ils n'ont pas eu le temps comme tout le reste en fait. Bref, donc après tout ce premier passage, le jeu nous oriente donc vers le Louvre et on s'y rend avec tout le respect habituel de Lara Croft pour les œuvres d'art. Et on va avoir droit à une scène d'infiltration. « Et vous, plus un geste ! » Et c'est une fun tournage pour l'infiltration ! Là encore, on est dans ce truc du « on n'a pas eu le temps de finir ». Eh, où de commencer ? Je ne sais pas trop. Genre, par exemple, le jeu nous permet de se coller au mur pour voir les angles et d'approcher discrètement pour assommer les ennemis. Sauf que très vite, tu te rends compte que tout ça ne sert à rien. Il n'y a aucune conséquence à tuer les gens. Tu peux accéder aux mêmes endroits, ramasser les mêmes items, tu peux littéralement danser sous les caméras de sécurité, ça ne change rien. Alors, il y a bien une scène où déclencher l'alarme ferme les grilles, ce qui appelle un gardien, mais dès que tu le tues, les grilles se rouvrent. J'ai plus aucune nouvelle, c'est probablement que tout se passe bien. Du coup, on se retrouve dans ce cas surréaliste où tu massacres des dizaines de gardes dans le Louvre pour prouver que tu n'as pas commis un meurtre. Vous avez fait quoi ? Bref, après ce passage d'infiltration, on arrive au premier vrai donjon et en réalité, la seule et unique tombe présente dans tout le jeu qui se situe sous le Louvre, à Paris. Et c'est là où j'aurais bien aimé être une petite souris pour voir les réunions des développeurs. Pour le niveau 6, je pense qu'il faut entamer tout de suite la phase de test, je pense que c'est important pour la... Mais pourquoi ? Je ne sais pas. Ok, là. Alors, on est à Paris, là. Qu'est-ce qu'il y a sous Paris qui pourrait nous servir de donjon ? Les catacombes ? Un endroit genre... Vous savez, où on affronterait des squelettes ? Les catacombes. Un endroit qui... qui servirait de labyrinthe, quoi. Les catacombes ? Châtelet ? Et ok, accrochez-vous une technique-tombe présente dans tout ce Tomb Raider et... un temple sur les 4 éléments. Bravo. Bravo, je propose que toute l'équipe technique rentre dans le champ pour applaudir, hein. Donc, je résume. Dans ce jeu, on a donc un donjon sur les 4 éléments et 3 niveaux dans les égouts. Bravo, c'est incroyable ! Ouais ! Ce niveau nous propose donc 4 airs, chacune basées sur le feu, l'eau, le vent et les tremblements de terre, mais chacune avec le même problème. C'est que les sauts sont dégueulasses et je pense que c'est le bon moment pour évoquer la maniabilité qui m'a donné des envies de meurtre. Donc, pour bien vous expliquer, dans les précédents Tomb Raider, les jeux fonctionnaient tous avec un système de grille. Tous les niveaux, que ce soit plateforme ou vide, étaient divisés en cases. Deux cases vides, un saut normal. Trois cases, un saut plus agrippage au rebord. Quatre cases, c'était un saut long. Bref, donc c'est comme ça qu'on jaugait la puissance. Ce nouveau Tomb Raider n'a plus du tout tout ça. Vous ne pouvez pas gérer la puissance de vos sauts. Vous sautez une distance fixe. Donc, on se retrouve régulièrement dans cette situation stupide où vous passez votre temps à mourir parce que vous faites un saut trop long pour la taille du trou devant vous. Allez, oui, 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 non, non ! Je vais tellement passer derrière, je vais tellement passer derrière, je vais tellement... Je le savais, c'était sûr ! Mais le joueur avisé s'est adapté, pas de problème. Il suffit juste que Lara se bouffe absolument tous les murs du donjon dans la face pour arrêter son élan. cette tombe était vraiment magnifique. Le plus gros délai de ce Tomb Raider est aussi le plus difficile à vous montrer. En fait, il y a un délai sur absolument tous les sauts. C'est pour ça que vous voyez régulièrement tomber des plateformes sans sauter. Il est bien dans ce bord pour ce passage de tombe. Et ce n'est pas un petit délai, on parle de quasiment une demi-seconde de lag dans les sauts. Ce jeu, en fait, va même à l'encontre de 20 ans de jeux de plateforme avant lui. On t'a toujours appris normalement dans les jeux à gratter le dernier pixel de la plateforme pour sauter loin. Sauf que dans ce Tomb Raider, il faut au contraire sauter à mort plus tôt pour prendre en compte ce délai. Si tu joues un peu dans le passé, ça marche du coup. Après, oui, c'est sûr qu'au bout de quelques heures de jeu, on s'habitue à tout anticiper de deux secondes, mais zut quoi. Et puis en plus, ça a des conséquences pas cool dans la vie. Aïe ! Du coup, entre cette demi-seconde de délai et le fait que vous ne pouvez pas gérer la puissance de vos sauts et que donc, une fois sur trois, vous glissez hors de la plateforme à l'atterrissage, sans exagération, pour un jeu PS2, c'est une horreur ! Si vous voulez avancer, il faut sauvegarder quasiment à chaque saut. C'est un délire ! Si j'ai l'impression de jouer sur Stadia ! Wow, 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 va pas trop loin quand même. Non mais ça va, à un moment, les sauts rendent le jeu complètement injouable, mais par contre, ça, ils n'ont pas oublié de foutre des tétons en 12K à la rat De quoi je parlais, déjà ? Enfin bref, donc le niveau se termine par un boss et j'ai même pas envie de vous faire croire que ça sera peut-être bien. Ici, il faut ramasser un objet qui n'arrête pas de se téléporter dès que vous l'approchez. La solution, c'est qu'il faut primo rester accroupi parce que, le saviez-vous, les fantômes ne peuvent pas vous toucher si vous êtes accroupi et que, secondo, il faut vider votre chargeur de fusil à pompe dessus parce que, le saviez-vous, les fantômes sont sensibles au mal de fusil à pompe. Hein, voilà, regardez, là, on voit clairement Dieu sait quelle raison de stunner le fantôme pendant quelques secondes, ce qui, je ne sais pas pourquoi, empêchera l'objet que vous étiez venu chercher de se téléporter. La Terre est sauvée. Il y a un truc vraiment bizarre avec les boss dans ce jeu, je vous jure, ils sont ridicules. Alors, il y a ce boss-là dont je viens de vous parler, mais plus tard dans le jeu, il y a toute une série de niveaux où le jeu te fait monter la pression d'une espèce de monstre trop horrible qui vous a pris en chasse, qui tue les gens, oulala, ça fait peur. Et quand vous l'affrontez, finalement, oh mon Dieu, mais où est-il ? On entend que ces bruits de pas. Il pourrait surgir de n'importe... Ah, ben non, il est là. Et là, vous vous demandez peut-être, mais qui était donc ce mystérieux, beau, séduisant et ténébreux personnage que j'étais en train de jouer ? Eh bien, il s'agit de Curtis, le nouveau personnage de la saga des Tomb Raiders. En sortant du Temple des Elements, vous revenez vers le Louvre, mais soudainement, vous tombez sur un mystérieux personnage qu'on a déjà croisé plus tôt dans le jeu et qui vous désarme lentement. Sous-titrage ST' 501 Sonic va vous causer ! Sonic va vous parler ! Les enfants, votre corps vous appartient. Personne n'a le droit d'y toucher si vous vous y opposez. Que faire dans ces cas-là ? Hein ? Vous dites... NOOOOO ! Curtis vous vole donc l'artefact et s'enfuit dans le musée. Et apparemment, il possède la force. Euh... Ben... Ah, et puis vas-y, je m'en fous. Allez, vas-y, roule. Vous le poursuivez à travers le Louvre quand au détour d'un couloir, vous le voyez qui vous attend sur le bord d'une rambarde pour vous faire un signe de la main trop classe en vous narguant avant de s'échapper. Ok, alors... Ma théorie, c'est que je pense qu'à ce moment-là, ils ont collé deux cinématiques qui étaient normalement espacées par un niveau. La preuve étant que soudainement, ben pouf, Lara a des lunettes de soleil qu'elle avait pas de seconde avant. Il faut savoir que Angel of Darkness a vu énormément de niveaux être supprimés de son développement, au détriment de la logique de l'histoire. On peut voir ça à plein de moments où on a des choses étranges qui se passent, genre Lara passe une porte avec un pantalon et paf, de l'autre côté, elle est en short. Et Curtis, c'est certainement celui qui a le plus morflé dans ce jeu et c'est triste à mourir. Curtis, c'était censé être le début de quelque chose. Ça devait être un nouveau personnage avec ses propres pouvoirs. Il est même sur le livret, il devait avoir ses propres jeux. Sauf que, par manque de temps, ces pouvoirs que le joueur devait utiliser de manière libre sont juste devenus des scènes cinématiques et niveau gameplay, il n'est plus resté qu'une espèce de clone de Lara qui a juste droit à des niveaux un peu plus orientés baston. Au moins, il lui reste sans charisme. Eckhart compte utiliser les cinq peintures d'Obscura pour animer un vieux démon appelé le Dormeur et faire revivre les Néphilim. Dans ce but, il rassemble des éléments des corps de ses victimes transformés par l'alchimie. Alors honnêtement, je pourrais y aller plus loin et vous parler de chaque niveau du jeu, mais à quoi bon ? Et le jeu se termine sur deux bosses incroyables. Le premier qui se tue avec la légendaire technique du « tu me touches pas parce que je suis accroupi » et le deuxième qui me fait penser à un truc que tu verrais dans un train fantôme. Quelqu'un peut me dire comment on s'arrête ? Je vais pas passer... Que je t'attrape si je vais te mettre à te fesse de grogneau. Et c'est fini, Lara retourne dans l'ombre. Après ce jeu, le directeur du studio a arrêté de bosser dans le jeu vidéo, la licence a été retirée à Core Design et la boîte a fait faillite. Bilan mitigé, donc on va pas se mentir. La licence atterrira chez les américains de Crystal Dynamics qui publieront trois jeux Tomb Raider Legend, Tomb Raider Anniversary et Tomb Raider Underworld. Trois jeux plutôt bons, certes, mais qui finalement, commercialement, auront assez peu de succès. La licence Tomb Raider s'arrêtera donc une deuxième fois avant de revenir finalement en 2013 en ayant fait le grand tour. Puisque entre-temps, Uncharted avait commencé en s'inspirant de Tomb Raider et quand les derniers Tomb Raider reviendront, ils se seront eux-mêmes inspirés de Uncharted. Je crois qu'on arrive. Bon, on attend quoi ? Écoutez, ce plan a été extrêmement galère à faire alors dites rien et profitez du spectacle. Oh mon Dieu ! Madre de Dios, Diego, tu es mort ! Tu étais mon ami ! Je vais devoir faire sans toi à présent. Carmen ! Carmen ! J'ai une devinette pour vous. Je suis entre 189 et 191 ! Mais je ne suis pas 190 ! Qui suis-je ? Un poulet ! Mais Carmen, vous êtes complètement connes en fait. Noble pirate, n'écoutez pas cette femme et accordez-nous une deuxième chance pour nous laisser passer. Vous ? Vous laissez passer ? Non mais attendez, je ne suis pas le gardien moi. Vous passez si vous voulez. Moi je demandais ça comme ça. Attendez, vous n'êtes pas le gardien ? Ben non ! Je suis bloqué devant cette maudite porte depuis des siècles. Je n'arrive pas à résoudre cette satanée énigme. Vous aussi, vous êtes à la poursuite du dollar vert. Eh pardis, ça fait des lunes que je subis cette malédiction. À chaque fois que j'essaie d'entonner une chanson, il se passe quelque chose d'étrange. Écoutez. Tu parles avec une âne Issa, mais moi je m'appelle ouais et je reviens Oh tisane de tisane. Vous voyez, à chaque fois c'est pareil. Je crois que j'ai compris. Il s'agit de mécanismes pour ouvrir la porte. Laissez-moi essayer. Sous-titrage Société Radio-Canada Bonjour, je suis Benoît de la brigade Super Sympa. Et moi, c'est Sophie de la brigade des Super Amis. Vous avez faim ? On fait des soirées gaufres tous les soirs et ce sont des gaufres super sympas. Non, c'est gentil. On est un peu pressés là. Nous sommes à la recherche du mystérieux dollar vert. Est-ce que vous savez où il est ? Le dollar vert ? Bien sûr, il est juste là à côté de la machine à café. Attendez, c'est tout ? C'est ça le dollar vert ? Vous voulez dire qu'on peut le prendre comme ça ? Bah oui, évidemment. Tout le monde peut prendre le dollar vert. Oh ! Qui c'est qui a récupéré le dollar vert ? Bon, ça va. Oh non ! Votre ami a malu les règles d'utilisation. C'est dramatique. Un petit makato ? Attendez, quoi ? Notre ami vient de crever ! Un double, du coup ? Mais vous êtes des m... Vous êtes odieux, en fait. Vous dites que tout le monde est libre de s'en emparer, mais c'est ça, la liberté ? Devoir obéir à des règles stupides sans aucun sens et qui changent tout le temps ? Et puis, pourquoi, en fait ? Pour satisfaire vos délires du moment ? Et puis, de toute façon, depuis quand c'est à vous de décider tout ça ? Pour qui vous vous prenez ? Pardon, vous disiez quelque chose. Ok, bah si c'est comme ça, moi je... Mais voilà. Ça roule. Au fait, monsieur, comment s'est passée votre dernière aventure ? Pas de trésor ce coup-ci, Winston, mais au moins, je me suis fait un nouveau compagnon. Hé ! T'as pas quelque chose à boire ? ha 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 a ha 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 ! Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.